Bonsoir, mon nom c'est madame Koulbali Mayemna Siribé. On a vu vraiment des parcelles qui ont réussi. On sent que c'est prometteuse. Africa peut nourrir Africa avec ces variétés-là. On a la possibilité de les amener jusque sur les paysans. Voilà, il faut dismystifier quoi. Parce que les paysans, quand on parle d'hybride seulement, ils ont toutes sortes de pensées. Des résidances à cause de ça, parce qu'ils ne comprennent pas. Quand on dit hybride, il y a toutes sortes d'interprétations. Il faut faire des sensibilisations, des démonstrations, des formations, pour qu'ils soient à l'aise en présence des hybrides. Parce qu'il y en a qui disent qu'il y a dépendance. S'il y a dépendance, mais il y a des excédents de production, moi je crois qu'il n'y a rien. C'est à son avantage. Mais quand on parle d'hybride, il y en a qui ont mis des idées dans leur tête, de dire qu'il faut venir chaque année chez le fournisseur de sémence. Même s'il faut venir chaque année chez le fournisseur, si la production est augmentée, moi je crois que ça vaut la peine. Donc il faut définifier les sémences hybrides. Il faut bien parler des sémences hybrides, parce qu'il faut changer la mentalité quand on parle d'hybride, qu'est-ce qui est derrière les hybrides chez les paysans, pour qu'ils soient ouverts à leur adoption, à leur utilisation. Voilà, comme c'est la sous-région, on a les mêmes problèmes, on a les mêmes climats presque, écologiques. Donc ça peut aller chez moi quand même. Ce qui est utilisé au Sénégal, ça peut bien donner au Mali. Voilà, on a leur zone hérusicole, c'est le même climat que chez nous. Et surtout qu'ils ont pensé au changement climatique, moi je crois qu'il n'y aura pas de problème aux Maliens d'adopter le type qu'on a homologué au Sénégal. Voilà, merci. Merci, vraiment merci.